Musique Musique Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien se félicite d'avoir constaté que les Maliens sont engagés et soucieux du devenir du pays suite à sa visite. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien se félicite d'avoir constaté que les Maliens se félicite d'avoir constaté que les Maliens se félicite d'avoir constaté que les Maliens sont engagés et soucieux du monde. Il a poursuivi sa visite dans les centres ce dimanche. En sillonnant plusieurs communes, le président du comité, durant le périple, se félicite d'avoir trouvé sur place des populations engagées, soucieuses du devenir du pays. Ce point de la visite avec Aïdjou Matina et Dili Makandjabate. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, phase communale, deuxième jour des travaux. Le comité de pilotage chargé de la mise en œuvre de la grande concertation descend sur le terrain pour s'imprégner non seulement de l'évolution des travaux, mais aussi encourager les participants pour leur mobilisation. J'ai de très bons sentiments. On a été en commune 5, commune 6, à Kalabankoro, à Kati, à Tienfala, à Gabokro-Droit et nous allons aller tout à l'heure à Moribabou. Nous avons rencontré des populations engagées, des populations soucieuses du devenir de leur pays. Nous avons trouvé des populations qui ont engagé des dialogues francs, directs, pour trouver des solutions aux différents problèmes qui assaillent notre pays. Et tout cela tourne autour de la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Et toutes ces populations rurales que nous avons visitées ont un souci commun, la paix. L'objectif du dialogue consiste à restaurer la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Occasion pour le président du comité de pilotage, partout où il a été, d'inviter les gens à l'Union sacrée. Le message est-il un message de paix, un message de solidarité, un message de vivre ensemble. Et qu'il est temps que l'ensemble des Maliens acceptent de se donner la main, sans tenir compte des vicissitudes politiques. La phase communale démarrée samedi s'achève ce lundi. Le comité de pilotage à pied d'œuvre invite davantage le peuple malien à s'impliquer pour la réussite du dialogue qui s'éveille un acte citoyen, patriotique, voire républicain. Mobilisation générale de toutes les forces vives de la 8e région autour du dialogue intermalien. Les participants des communes des cercles de Kidal, Anifis, Aguelok et de Tessalit dont leur point de vue serait Mali uni et stable. Sidi Elmidi, Albaka, Moussa Togo et Artem Kidal. Les assises du dialogue intermalien se poursuivent en 8e région. Les travaux de la phase communale lancés hier ont été marqués par des échanges frictués et des propositions pour un retour définitif de la paix au Mali, dans les communes des cercles de Kidal et d'Anifif. Je souhaite que tous les enfants du Mali se donnent la main, travaillent ensemble pour l'honneur et la dignité du Mali. Tous les fils de notre pays doivent répondre à cet appel historique car pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. A Tessalit et à Aguelok, les participants ont mis l'accent sur la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation pour l'éveil de conscience et le renforcement du civisme car aimer le Mali, ce n'est pas se servir du Mali, mais se servir le Mali. Il faut amener les nouveaux citoyens maliens à accepter de souffrir pour l'honneur et la dignité du Mali. L'histoire nous interpelle aujourd'hui car pour le Mali de nos rêves, nous sommes tenus de changer nos habitudes et nos comportements. Je profite de ce dialogue pour lancer un appel à nos autorités, à toutes les personnes désireuses de Mali unies et fortes. Les armes de guerre ne doivent être détenues que par les forces de défense et de sécurité du Mali. Nos femmes ont démontré en maintes reprises leur capacité à protéger les personnes et leurs biens. Il faut le dire, le dialogue intermaliant adopte une approche inclusive, ces rencontres favorisent une compréhension claire de ces enjeux dans un esprit du patriotisme qui guide cette démarche collective. Sur un tout autre plan, en 2023, la Nazaire, l'Agence nationale de la sécurité routière, a enregistré 689 pertes en vies humaines contre 684 en 2022. Ces statistiques ont été annoncées au cours d'un atelier de validation des acteurs intervenant dans la gestion des accidents de la route. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. Tchem Rokunate nous en dit plus. Un accident de la route éviter de justesse se jadit devant la mairie du district de Bemako. Un accident qui pourrait produire des conséquences fâcheuses à la blessure au pire, en passant par l'endommagement des engins. A la question de savoir les raisons qui justifient la fréquence des accidents de la route, chacun y va de son commentaire. Ce sont les motocyclistes qui provoquent généralement les accidents. On a même peur de céder le passage aux piétons pour la simple raison que les motocyclistes ne sont pas vigilants. C'est le manque de civisme. Les gens ne respectent pas les codes de la route. L'indiscipline, si les usagers se disciplinaient, si chacun roulait à la vitesse normale et si on respectait les distances, je crois qu'on va corriger cela. La fréquence des accidents de la route est liée au non-respect du code de la route par les usagers de la route. L'unanimité est donc faite autour du non-respect du code de la route. Cependant, si le nombre d'accidents courant 2023 est inférieur à celui de 2022, le nombre de pertes en vie humaine connaît une légère augmentation. Il est passé de 684 en 2022 à 689 en 2023. Des statistiques contenues dans un document soumis à l'approbation des participants à cet atelier initié par la NAZER, l'Agence nationale de la sécurité routière. Ces données nous permettent de produire des stratégies fondées sur des résultats, de faire des programmes et des projets d'action, de pouvoir identifier les principaux types d'accidents et leurs emplacements, les diagnostics des causes d'accidents graves. Les statistiques, souligne le directeur général, sont des données servant des leviers principaux de gestion des accidents de la route. Cependant, précise-t-il, d'autres informations s'avèrent nécessaires à la mise en œuvre de la décennie de sécurité routière. Tels que l'inventaire des routes, les données d'enquête sur les comportements critiques, les données sur les sanctions policières, les données sur le réseau routier et la situation du parc, ainsi que la qualité même du système médical d'intervention d'urgence pour couvrir les cinq piliers de la décennie d'action de la sécurité routière. L'objectif de la stratégie nationale de sécurité routière est de réduire le taux de mortalité des accidents de la route de 50% en le ramenant de 25 tués par 5 000 habitants à 12 tués par 5 000 habitants à l'horizon 2030. Au cours des échanges, les participants devront apporter des amendements pour la validation du document qui sert de référence pour les acteurs dans la gestion des accidents de la route. Depuis un certain temps, de nombreuses personnes préfèrent l'eau du réfrigérateur à celle de la jarre. Constat encore plus saisissant, certaines familles ne disposent même plus de jarre. Une tendance qui présage la disparition de ce récipient traditionnel. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Quelle est l'utilité de la jarre au sein de la famille? Ce sont là, entre autres, quelques interrogations qui trouvent leur réponse dans ce grand format de Sekona Kamiseko et Mahamadou Sidibe. Dans la famille Dao, elle fait partie du patrimoine jalousement réservé. La jarre dont il s'agit sert toujours à la conservation et à la consommation d'eau saine. Au-delà de cette fonction, elle constitue un ciment pour consolider les liens familiaux. La jarre fait partie de nos traditions qu'on doit préserver. Quant au réfrigérateur, il est une invention des blancs. On retrouve la jarre partout dans notre société. Entre la jarre et moi, c'est une histoire d'héritage. Je l'ai héritée de ma maman. De son vivant, elle avait installé une jarre dans la cour de notre maison. Comme la famille n'est pas loin de l'école fondamentale de Tomingrobogou, à l'heure de la récréation aussi bien qu'à la descente, les enfants venaient boire l'eau de la jarre avant de rentrer à la maison. J'ai pris la relève depuis une trentaine d'années. En revanche, dans la grande famille Kamara, la modernité a eu raison de la tradition. Âgée d'une quarantaine d'années, Kamara Yaï Oulale habite dans cette famille. Ici, l'eau est surtout conservée dans les réfrigérateurs, non pas sans raison. C'est l'eau du réfrigérateur qui est consommée chez moi. Auparavant, j'avais une jarre. À ce moment, mes enfants n'avaient pas grandi. Chaque fois que je remplissais ma jarre, le lendemain, je venais trouver que les enfants y ont jeté des saletés. Quand on recevait une personne est souriaire et que cette dernière constate cet état de fait, peut penser qu'on est sale. En plus, le monde utilise le même pot pour boire, chose qu'il faut éviter aujourd'hui à cause des maladies. C'est l'hygiène de la jarre qui me préoccupe. Je consomme l'eau du réfrigérateur, mais à vrai dire, c'est l'eau de la jarre que j'aime. Parce qu'au village, c'est ce qu'on consomme. C'est le cas, par exemple, dans notre village où devant chaque famille, il y a une jarre et les gens consomment sans problème. Mais à Bamako, c'est de la méfiance totale. Pour moi, le fait de consommer l'eau de la jarre n'a pas de conséquences. Car à 20 mètres de l'eau, les femmes nettoient bien. Quant à l'utilisation de l'eau du réfrigérateur, elle peut même rendre malade. La jarre, Fien en Bambara, est un vase généralement fabriqué à base d'argile. Elle est installée sous la véranda ou adossée au tronc d'un arbre dans les concessions. Sa particularité est que tous les membres de la famille y boivent avec le même pot. Quand on dispose d'une jarre à la maison, cela permet de consolider les liens entre les membres de la famille. Tant que les membres d'une même famille ne partagent pas certaines choses, il est très difficile de parler de cohésion sociale. Moi, j'ai un frigo chez moi, mais c'est l'eau de la jarre que je consomme. Quand on installe une jarre devant la porte de sa maison, c'est pour avoir des bénédictions de tous ceux qui disent des altères de passage. Mais il ne faut jamais laisser la jarre vide. Cela pourrait être source de malédictions. Quand on installe une jarre pour le public, elle consolide les liens. Si une femme souffre intérieurement, il suffit qu'elle boive l'eau de la jarre pour que son cœur soit adouci. Pour maintenir l'eau de la jarre propre à la consommation, le respect des règles d'hygiène est une condition essentielle. Tous les deux jours, les enfants lavent mes jarres et y mettent de l'eau. Il y a quelques années, c'est moi-même qui le faisais. J'y mettais des produits aromatisants pour rendre agréable l'odeur de l'eau. Si la jarre est bien entretenue, les gens viendront y boire. Preuve, les jeunes qui se réunissaient devant ma porte préféraient l'eau de ma jarre à celle du frigo. Tous les deux jours, je lave bien ma jarre. Je lui mets du vétiver. Les membres de ma famille boivent cette eau ainsi que les passants. Au Mali, un trousseau de mariage sans jarre ressemble à une sauce sans sel. Impossible donc d'imaginer une femme se rendre chez son mari sans ce récipient, au regard de la signification profonde qu'elle a dans notre société. La jarre représente beaucoup dans la famille. C'est le symbole de l'union, l'attente et la cohésion sociale. Cette eau est fraîche et agréable à boire. C'est meilleure que l'eau du frigo. Il y a une grande différence entre les deux. Tu n'attendras jamais que l'eau de jarre a rendu malade quelqu'un. L'eau de jarre, oui, car si le bango est bien cuit, elle garde la fraîcheur. Je n'attendais jamais que l'eau de jarre, je n'attendais jamais que l'eau du frigo. Depuis la nuit des temps, la jarre est prisée chez nous. L'eau de la jarre adoucit mieux la soif que l'eau du frigo. La jarre est prisée grâce à ses bienfaits et beaucoup de personnes le savent. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à continuer à utiliser l'eau de la jarre. Compte tenu de son caractère sacré, la jarre de la nouvelle mariée est installée par une conseillère ponjigale. Au défaut, une femme sage et répondant aux conditions établies pourrait s'en charger. N'importe qui ne peut pas installer la jarre de la nouvelle mariée. Une femme hors mariage, divorcée ou celle qui abandonne son foyer ne peut pas le faire, car la protection du nouveau couple en dépend. Si la femme décide d'abandonner momentanément son foyer suite à des disputes, elle peut tout emporter avec elle sans conséquence, sauf la jarre. Si elle l'emporte, alors elle ne retournera plus dans ce même foyer. Si la jarre fait partie de notre patrimoine, pourrait-elle encore résister au vent de la modernité et pour combien de temps ? La première édition du Festival Thé vient de donner son temps sur l'île Crocodile, Siza Mayambougou. L'événement met en avant l'ensemble des commodités et des vertus du thé. Il est organisé par Prozen Sarl afin de promouvoir la paix et l'entente entre les jeunes du Mali autour du thé. Mariam Koulibaly nous en dit plus. Le thé, bien qu'est produit importé au Mali, fait partie intégrante du quotidien de Malien. Il est consommé partout, à tout moment et à tout âge, sur les territoires maliens. D'où l'intérêt pour ces jeunes d'organiser un festival autour de cette boisson magique. Pour nous, le thé, ça réunit. Ça n'a pas de frontière. Le thé n'a pas de race non plus. C'est le thé qui nous réunit, en fait, sans même le savoir. Donc nous, on veut faire ressentir ce sentiment, ce partage autour d'un événement. Le programme qui dure trois jours est poncté des concerts, des expositions et panels en vue de mettre en avant toutes les propriétés liées à ces produits. Le thème retenu est le thé, vecteur de paix et de cohésion. Je suis très fière et très heureuse de voir que la jeunesse malienne, de plus en plus, prend conscience, s'investit et s'engage dans la construction de notre beau pays. Et également, prendre des initiatives fédératrices pour justement faire retrouver les maliens autour de l'essentiel qui est la paix et la cohésion sociale, toutes choses dont nous avons besoin. Nous avons donné une valeur ajoutée à la consommation du thé, qui n'était pas forcément la même valeur que celle de l'Orient, de l'Occident. C'est ce qui est la cohésion sociale. En Occident, chacun fait son petit thé, il le boit et puis il passe. Mais ici, quand vous faites le thé, je suis une grande consommatrice. Quand on fait du thé tout seul, on n'est pas satisfait. On veut toujours être avec des gens. L'événement Régroupe, l'ensemble des acteurs évoluants dans la chaîne du thé, à savoir les importateurs, les revendeurs et les consommateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Puis Dieu protéger les Maliens et le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada